C'est un sujet qui nous tient à cœur et qui est devenu d'actualité parce qu'autrefois on ne parlait pas de garder ses déchets. Alors aujourd'hui si on veut parler de compost il faut d'abord le préparer parce que le but est aussi de retirer les produits de ce compost quand il est bien décomposé. Alors le secret d'avoir un bac, le fameux composteur qui est souvent maintenant commercialisé à moitié prix par les collectivités locales parce qu'ils ont vite compris qu'ils avaient tout à gagner parce que les gens qui pouvaient récupérer leurs déchets. Alors les secrets du compost, à chaque fois que j'amène des déchets, apporté un paquet de déchets, je verse et j'arrose. Toujours humidifié, ça ne doit jamais être sec. Il ne se passe rien si c'est sec. Et autre instrument qui est toujours apporté de bain, la fourche. Celle-ci c'est la fourche à fumier. Et on entouille, on secoue tout ça. On mélange tout ça parce qu'il y a des débris avancés, des débris moins avancés. Il faut que tout ça reparte. Alors il faut que les verres de terreau, qui ne sont plus les mêmes que les gros verres de terre, les gros lombriques, les verres de terreau font leur travail là-dedans. Alors à chaque fois, vous voyez, je mélange et puis toujours là aux doigts, à portée de main. Un petit coup d'eau, c'est pas la peine. Mais comme ça chauffe, il ne faut pas que ça soit sec. Sinon il ne se passe rien. Il faut laisser les organismes des composeurs faire leur travail. Je referme. On peut toujours mettre, tenez, une poignée de cendres de bois. La cendre de bois. De temps en temps, on recouvre avec une poignée de cendres de bois, une poignée, une grosse poignée. Il y a des activateurs de compost, de décomposition. On peut toujours des produits qui ne sont pas trop mauvais quand même. C'est pas trop de la chimie de synthèse. Ça va. Alors je voulais rappeler aussi, si capital, j'aurais dû le faire au début. Plus les apports sont variés de différentes sources, débris de cuisine, les coupes du gazon, voire des petits rameaux d'arbustes coupés en petits morceaux. Pas trop de branches parce qu'après, on les retrouve, c'est beaucoup plus long à se décomposer. Quoi qu'on n'est pas contre la lignine, au contraire. Plus c'est varié comme apport, plus c'est riche. Et mieux ça se décompose. Si vous ne mettez, par exemple, que des tontes de gazon comme certains le font, et bien ça fait une bouillie verte d'épinards, moche, assez compacté d'ailleurs, et ça va pas. Si vous mélangez même des feuilles mortes, voilà l'idéal, des feuilles à l'automne, ou même des feuilles qui tombent dans l'année, si vous mélangez tout ça le plus possible, mélanger dans les apports variés, mais aussi mélanger physiquement à la fourche, et bien tout ça se mêle bien et vous fait un bon terreau. Voilà une chose qu'il ne faut pas oublier de dire parce que c'est important. Merci. 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 Merci.